Cette année, le défi pour Salim Alita, organisatrice de mariage, est de trouver des salles de réception disponibles pour ses clients. Dans la région, beaucoup de lieux sont quasiment complets pour 2022. C'est le cas de cette Bastide provençale. Sur 2022, de mon côté, il me reste le mois d'avril, il me reste le 23 et 30 avril. Et après, je passe au 22 octobre en termes de week-end. Conséquence directe de la crise sanitaire. Les mariages prévus en 2020 n'ont pas été tous absorbés cet été. Alors pour 2022, il faut encore s'adapter. On essaie de trouver, soit de projeter le mariage sur 2023, soit d'essayer de faire des mariages en semaine par exemple. Oui, j'ai eu des mariages sur l'été qui vient de passer. J'ai eu un mariage le lundi par exemple, j'ai eu des mariages le jeudi. Salle de réception mais aussi photographe, traiteur ou DJ. Le problème se pose aussi pour tous les prestataires surbookés. Ce couple se marie au mois d'août. En commençant leur recherche en mars, ils pensaient s'y être pris suffisamment en avance. Mais surprise, beaucoup de lieux étaient déjà complets. Au final, on a pu trouver un lieu mais c'est nous qui nous sommes adaptés aux dernières disponibilités. Ça va qu'on n'avait pas de calendrier précis pour le mariage parce que sinon on n'aurait pas eu le lieu qu'on souhaitait. Si en 2020, dans la région, les mariages ont baissé de 26% par rapport à 2019, aujourd'hui la tendance est à la hausse. Après les différents confinements, les Français rêvent à nouveau de se réunir. L'épargne est au plus haut. Deux raisons de se réjouir pour les professionnels du mariage. L'épargne est au plus haut.